Gare Saint-Lazare à Paris, première journée d'une grande grève, une journée qu'on annonçait comme très difficile pour les déplacements. On va vous montrer comment ça se passe. Regardez ici, normalement, sur cette place, il y a énormément de gens. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Si vous voulez vous déplacer, il y a des trottinettes, il y a des vélos en libre-service, il y a aussi des taxis qui attendent. Ce qui ne fonctionne pas, ce sont les trains qui ne sillonnent pas la France, ou presque pas, et le réseau de transport en commun dans la grande région parisienne. Il n'y a presque pas de métro, presque pas d'autobus non plus. Tout ça parce que ses employés sont en grève. Bien sûr, ça cause des désagréments, mais parce que les Parisiens, parce que les Français sont habitués à ce genre de mouvement, ils ont prévu à l'avance des alternatives pour se déplacer. Moi, j'habite à l'extérieur de Paris, donc pour venir, j'ai que le train, en fait. Et ça a été. Et c'était mieux que d'habitude? Et c'était même mieux que d'habitude. J'avais de la place assise, moins d'arrêt. Ça a été prévu, toutes sortes de manifestations, le chemin de fer, la rate épée, tout. Même les taxis aussi, je crois, à l'aéroport. Mais maintenant, c'est un peu calme. Moi, j'ai une heure et demie de trajet, donc si tout le monde prend la voiture, il va falloir partir très tôt le matin. Le bus, il était plein, plein, plein. Comme ça, on était tous serrés les uns sur les autres. Un peu galère pour venir jusqu'à Saint-Lazare. J'ai dû venir à pied de la banlieue de Saint-Ouen, la banlieue nord, et il est un peu froid. Le réseau routier est moins chargé qu'à l'habitude, probablement parce que beaucoup de gens ont décidé de travailler de la maison ou encore de rester à la maison, peut-être pour garder les enfants, parce que le personnel enseignant est également en grève. Donc il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées aujourd'hui. Les Français, on a l'impression, on fait des plans pour la journée, peut-être pour demain également. Il y a la fin de semaine par la suite. La grande question, que feront les Français? Que penseront-ils de ce mouvement de grève s'il perdure au-delà de la fin de semaine?